hello tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats réalisés sur le site craftelier j'ai commandé c'est un gros craquage je vais pas vous mentir des nouveautés en papier essentiellement dans le thème enfants et naissances je vais vous présenter tout ça alors tout d'abord regardez ça la nouvelle collection de chez eco park you pay we girl alors je l'ai pris en 30 par 30 mais il me semble que je vais prise le carton est vraiment pris je l'ai pris aussi en 15 par 15 pour faire un mini c'est assez pratique et alors là vous voyez j'ai que un pack mais en fait je commande des feuilles en plus à l'unité et je le je les rajoute dedans pour le rangement c'est un peu plus pratique donc à peu près je rajoute 6 feuilles à l'unité en plus du pack complet ensuite alors normalement j'ai forcément la gamme garçon que je trouve super jolie voilà elle est hyper canon j'adore bon après c'est eco park qui reste quand même souvent dans les mêmes thèmes avec des animaux ils mixent un peu ils changent deux trois trucs mais moi quand même je trouve que c'est ils ont des papiers très 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 joli alors par contre celui là je ne l'ai pas pris un petit modèle je n'ai pris que les filles et ce qui m'intéressait aussi c'est qu'ils ont fait une collection entre guillemets mixte elle n'a pas de thème ni fille ni garçon et moi je trouvais pas super sympa en plus les couleurs elles sont trop jolies alors là bon ça fait un peu le glaçage du papier de protection mais vraiment vraiment les petits arcs en ciel et tout ça vraiment très très belle collection évidemment vous verrez une fois que j'aurai fait l'album avec alors pour continuer chez eco park vu qu'ils se sont lâchés ces trois dernières semaines ils ont sorti celle ci de collection de big little girl et je trouve qu'elle est aussi très jolie la couleur pour le coup est belle parce que elle n'est pas rose hyper flashy on tire plus sur du vieux rose et du moutarde et je trouvais que ça a changé un petit peu aussi avec le lapin et il en fait en scène forcément garçon et bon pareil les couleurs changent un peu c'est pas hyper bleu pastel bébé c'est un peu plus grand on va dire c'est pour les c'est pas forcément pour les bébés et j'ai trouvé aussi les couleurs assez sympa ouais je voulais dire franchement j'ai craqué de ouf et ils ont sorti une collection d'anniversaire alors pour les filles donc là on retombe sur du rose un peu plus fille et quoi mais c'est pareil j'ai bien aimé j'en ai pas beaucoup de pack collection anniversaire donc je vais vraiment tenter un très joli album j'ai pris son copain un garçon il n'avait pas de jaloux il faut bien faire les deux donc c'est pareil je vous montrerai j'aimais bien j'ai une petite idée avec le van donc je vous montrerai ce que ça peut donner c'est pareil j'ai énormément de projets en cours et en tête surtout et donc ensuite qu'est ce que j'ai pris comme papier oui alors là j'ai craché collection de chez paper for you bibidi bobidi bou pour pas dire cendrillon quoi vraiment alors j'ai vu j'ai fait je la veux voilà vraiment avec les souris ben vraiment comme comme le dessin animé le carrosse quand elle nettoie par terre qu'elle s'enfuit du bal avec la pâte la pantoufle de verbe voilà je pense que je travaille un très très bel album avec celui ci j'ai pris deux parce que je compte faire un très gros album voire même avec un coffret je sais pas encore je m'avance pas trop faut que je voie au freestyle et j'ai pris en fait pour compléter parce que ça je trouve que quand il y a des dimensions comme celle ci dans les collections c'est super pratique en fait surtout pour tout ce qui est cartes on va avoir de la visite regardez qui est mon gros gros chat qu'est ce qu'il y a tu fais tant d'intéressants on peut faire oui si tu pouvais te décaler éventuellement non allez pousse toi et j'ai pris aussi une collection voilà allez qui va celui là de chez alors écrit craftsmart mais chez craftelier vous le trouverez si vous cherchez par vous faites la recherche par marque c'est craftsmith en fait le distributeur et donc cette collection je ne vais pas vous la citer en anglais je suis très très nulle donc c'est passé une belle journée et attendez parce qu'il y a des petits attaches sur les côtés je vais essayer si je trouve oui mon catchers pour que vous voyez un petit peu la collection j'essaie de pas tuer le papier ça m'arrive ça va pas trop loin pas trop loin j'arrive je suis à vous si j'essaie de pas rafler une page en passant ça m'a déjà vu d'aller un peu trop vite et de tuer une page donc c'est un peu rageant hyper cool allez c'est bon hop voilà je vais vous la présenter comme ça donc elle est je trouve assez sympa bleu au rose thème café un petit peu j'aimais bien j'ai une petite idée en tête pour l'album de toute façon quand je commande mes collections c'est que j'ai toujours une idée derrière la tête je commande pas des papiers ou j'achète pas des papiers pour pour acheter c'est que je sais déjà gros dans les grosses lignes ce que je vais en faire donc voyez elle est plutôt sympa donc je sais pas quand me demandez pas quand les albums avec ses papiers vont sortir je n'en ai strictement aucune idée parce que j'ai des papiers qui datent aussi ouh ensuite qu'est ce que j'ai fait oui j'ai pris en basique ceci en craft en 30 par 30 de leur marque craftelier super sympa et je l'ai pris je crois en a3 aussi pour créer les albums oui c'est bordel en tout cas c'est pratique en fait c'est pratique la dimension pour faire des doubles pages ça va beaucoup plus vite qu'est ce que j'ai commencé je voulais tester leur colle bloc donc je vous donnerai un retour j'ai les mains vachement marqué en fait c'est la luminosité de la pièce mais c'est pas grave voir ce qu'elle dit parce que normalement c'est tout support et même l'éco cuir donc ça m'intéresse relure cartonnage éco cuir donc à voir ce que ça dit je la testerai je vous dirai je vous ferai un retour qu'est ce que j'ai commandé alors ça c'est nouveau aussi sur le site c'est les nouvelles fleurs de chez prima moi j'adore les fleurs de chez prima elles sont très bien finies elles coûtent un braille demi et du sang de licorne mais elles sont très jolies donc en général j'essaye de les choper quand c'est des soldes ou quand il y a des promos dessus là elles étaient un tout petit peu en promo c'était vraiment light la promo dessus mais j'ai dit elles sont trop jolies pour le printemps qui arrive je me suis dit je veux pas trop passer à côté ensuite ce qui déstockait un petit peu de fin de saison il y avait ceci moi c'est des petites tonnes de peint pailletés pour les albums de noël j'ai pris rouge j'ai pris or et j'ai pris blanc pailleté ça passait je crois au moins à moins 40 donc ça valait un peu le coup je trouve qu'il y en a pas mal pour les couvertures d'album c'est bien et ils avaient les grosses des rouges comme ça aussi et qu'est ce que j'ai pris d'autre chez pretelier j'ai pris des petits c4 comme ça alors ceux là j'aimais bien aussi parce que sur le thème printemps vu que j'ai un album à faire sur Pâques ce serait pas mal et j'ai pris celui-ci qui est très joli aussi c'est vraiment abordable les prix de leur marque à eux et j'ai pris une suédine alors là elle ressort hyper grise je vais vous l'ouvrir parce que de toute façon dans mes boîtes à tissu après c'est vrai alors je vais me dépliquer parce que je crois que mon fils va pas tarder à débarquer c'est bien étonnant d'ailleurs qu'on ait pas été dérangé avant vous devez les entendre en fond il fait gris bleu en fait mais là franchement ça rend pas à la vidéo ça rend pas aussi bien et en fait je l'ai pris pour cendrillon ça y est parti avec sa peluche qui part on est dans le bazar et j'ai pris ceci alors c'est une espèce de feutre colle qui fait 3D et fait neige c'est pareil je vais tester va falloir couper la vidéo là ça y est je ne le tiens plus c'est mercredi donc voilà donc vraiment gros 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 cracage il n'y a plus qu'à ranger quoi et sur ce je vous mettrai si je peux les liens de tout ce que j'ai acheté selon le stock disponible bien évidemment sachant que ça part très vite chez Craftelier et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos et plein de blabla au final allez bye ciao ciao Abonnez-vous !